C'est un couple d'homosexuels, ils sont dans l'avion sur un long courrier. Je l'adore, ça là, c'est une de mes préférées. Et il y en a un qui dit, chérie, prends-moi. Il dit, pardon, prends-moi, j'ai envie, prends-moi. Mais t'as vu, on est dans l'avion, il y a du monde. Mais c'est un long courrier, tout le monde dort. Mais les gens vont se réveiller. Tu veux que je te montre que personne ne se réveille ? Regarde bien, il se lève et il crie. Est-ce que quelqu'un aurait un stylo ? Et dans l'avion, pas un bruit, tout le monde dort. Il dit, tu vois, prends-moi. L'autre fait d'accord. Et puis au petit matin, il y a l'hôtesse de l'air, elle fait sa tournée. Elle voit une petite mamie qui grelotte dans son siège. Elle dit, madame, vous avez froid ? Elle dit, je tremble de froid, j'ai très froid, j'ai eu froid toute la nuit. Elle dit, mais madame, pourquoi vous n'avez pas réclamé une couverture ? Elle fait une couverture ? Cette nuit, il y en a un qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. C'est une visuelle. Déjà, il faut faire un petit exercice de mémoire. Je montre ça, il faut retenir bien ça. Donc black, white, red, green. En haut, à droite, à gueule. Ok ? Alors, je vais essayer avec Gad. Gad fait ça. C'est un truc. Ça. T'as bien retenu les quatre. Bah oui. Bien retenu, c'est important. C'est une blague ou c'est mes smers ? C'est un peu les deux. C'est un mentaliste. Alors, maintenant, attends. Donc maintenant, ce que tu vas faire, tu vas me répéter trois fois de suite, genre, ta ta ta, la couleur en bas à droite. Vas-y. Green. Trois fois de suite. Green, green, green. Allô ? Quand un mec rentre dans un bar, il va au comptoir. Philippe. Le patron est derrière le bar, il fait, qu'est-ce que vous prenez ? Oh, bah, il dit, un whisky. Le mec lui sert un whisky, le type boit le whisky et ce bar. Le patron, il fait, monsieur. Il fait, oui. Bah, il dit, faut payer. Il dit, bah, pourquoi ? Bah, il dit, parce que vous avez pris un whisky. Il dit, non, monsieur. Vous me l'avez offert. Il dit, comment ça, vous avez offert un whisky ? Bah, il dit, oui, vous me dites, qu'est-ce que vous prenez ? Moi, quand je dis à quelqu'un, qu'est-ce que vous prenez ? C'est que j'invite. Il dit, ouais, mais moi, je fais pas gaffe aux formulations. Il dit, bah, c'est important, monsieur. Voilà, moi, j'ai cru que c'était offert, sinon j'aurais pris autre chose. Il dit, bon, bah, ok. Le mec s'en va. Le lendemain, il revient. Donc le patron le voit, le reconnaît, il l'attend, comme ça, il dit rien. Le mec va au bar, prend un oeuf, casse l'oeuf. Il dit, vous avez un couteau ? Le patron, il dit, je vous ai rien dit. Il fait, non, je me demande, est-ce que vous avez un couteau ? Il dit, ouais, ouais, j'ai un couteau. Il prend le couteau, il enlève évidemment la coquille, et il commence à couper l'oeuf en petits carrés, comme ça. Mais il dit, vous vous faites là ? Il dit, je prépare mes appâts pour la pêche. Il dit, pour la pêche ? Il dit, bah, oui, il y a pêche à l'oeuf. Il dit, qui c'est que ces conneries, là ? Ça fait 40 ans que je pêche, j'ai jamais entendu parler de pêche à l'oeuf. Ah, 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 bah, il vous passez à côté d'un truc énorme. Alors là, il dit, avec ça, qu'est-ce que vous prenez ? Il dit, bah, un whisky.